J'ai sorti une BD, achetez-la si vous avez envie Beaucoup d'entre vous m'ont connu grâce à ça C'est un personnage que vous appréciez et que j'ai fait évoluer C'était au départ un gag tout con et c'est devenu une mini-série Gérald, le type qui prend tout au premier degré, sort aujourd'hui même en BD Et ça ressemble à ça Avec le recul c'est pas si ouf hein, peut-être pas le mettre en vente Non non, mais moi j'ai mis ce que tu m'as offert au feu D'accord Je me suis demandé comment j'allais pouvoir promouvoir ce joli ouvrage en vidéo sur Youtube Alors d'abord on a fait faire de la promo à Gérald Puis très vite on s'est rendu compte que c'était pas faisable Oui Et ben c'est deux rappeurs que j'aime bien, c'est cool ce qu'ils font J'ai ensuite pensé à faire faire de la promo pour la BD mais par quelqu'un qui est extérieur au projet Jérémie Dételot, bonjour, si vous êtes ici aujourd'hui c'est pour nous parler de cette BD Gérald Sur laquelle vous n'avez absolument pas bossé Ouais ouais, tout à fait, j'ai pas du tout bossé dessus C'est complètement con du coup Parce qu'il s'avère qu'effectivement moi aussi je ne suis pas présentateur Bah on dégage du coup Café, reste tranquille je suis pas ton pote Et là pareil, très vite je me suis dit C'est pas forcément une bonne idée Non Ensuite j'ai demandé à JemJem, vous savez le gars qui fait les vidéos pendant 10h Et ben je lui ai demandé de lire ma BD pendant 10h Ouais Léopold j'ai bien vu ton message mais frérot ça va pas te faire L'idée vraiment il a chier, ça marchera jamais En fait si vous voulez il a un emploi du temps qui est hyper fourni, hyper chargé Donc je lui en veux pas du tout Si un jour on fera une collaboration bah ça se fera Mais bon, pas maintenant quoi D'ailleurs j'ai bien que tu ferais mon nu parce que tu me casses les couilles Et sinon je baisse ta mère pendant 10h Donc voilà JemJem si tu regardes cette vidéo Gros big up à toi, on est ensemble frérot Et puis finalement je me suis dit que la meilleure façon de vous parler cette BD Et bah c'était comme ça, tout naturellement Si vous avez aimé Gérald en vidéo Je pense que vous aimerez Gérald en BD Ca fait maintenant depuis plus d'un an qu'on bosse avec Misterbox Qui est donc dessinateur et co-auteur sur le projet Et on a essayé de vous proposer une histoire cohérente Avec celle qu'on raconte depuis le début en vidéo Et donc pour vous raconter un peu ce qui se passe dedans Sans trop vous spoiler Gérald va se confronter aux dures réalités de la vie Et forcément quand on prend tout au premier degré Bah ça devient un peu plus compliqué J'en dis pas plus, vous verrez la surprise évidemment En la chitant Beaucoup m'ont demandé si on retrouvait dans la BD Les mêmes blagues que j'ai faites dans les vidéos Et évidemment la réponse est non On retrouve quelques petites blagues en clin d'oeil Mais c'est essentiellement des gags inédits Evidemment c'est une BD comique Qui se veut drôle Mais il y a quelques petits passages Qui sont quand même un peu touchants Je vous mets évidemment quelques petites illustrations Pour que vous voyez à quoi ça va ressembler Pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche Juste ici Là Là Ici Et là Non pour le coup ça n'a rien à voir Et puis c'est quoi puis merde Je vous mets en description un PDF avec l'ensemble de la BD Toutes les pages Vous les trouverez en description Mais non ! Alors non je n'ai pas fait ça Puisque le but quand même c'est que vous l'achetiez Elle coûte 10,95€ Voilà vous pourrez la trouver partout Fnac, Cultura, Decitre, Amazon Partout 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 Je vous ai mis des petits liens sympas dans la description Pour que vous puissiez la trouver facilement sur internet Pour vous faciliter la tâche Puisque dans cette baraque Et bah c'est moi qui fais tout Merde ! Faut pas que je m'emporte comme ça Faut pas, faut pas, faut pas Mais ça me tient à coeur en fait cette BD Voilà C'est mon bébé finalement C'est notre bébé On en est très très fiers La couverture est mat Ça sent bon A l'intérieur Vous savez l'odeur des livres neufs Bah c'est ça en fait Rien que pour ça que vous voulez l'acheter Oh la vache Oh la vache ça sent bon Très sincèrement j'en suis hyper fier J'espère que ça va vous plaire C'est la première chose que je vends Le premier objet que je vends Et j'espère que vous serez au rendez-vous Pour me soutenir dans cette démarche En tout cas les premières personnes Qui ont pu lire la BD ont adoré Enfin je crois J'ai adoré On va évidemment faire des dédicaces Et les premières dates sont Paris à la FNAC de Montparnasse Le 1er février à 15h La FNAC de Lille Le samedi 8 février à 15h30 Avec la présence de Misterbox Qui viendra gribouiller un petit peu sur votre BD Et enfin la FNAC de Caen Le samedi 7 mars à 15h Et pourquoi Caen ? Et bah tout bêtement parce que C'est la plus belle ville de France Et je ne dis pas ça Parce que j'y suis né Par du tout Alors venez s'il vous plaît Parce que sinon je vais me retrouver seul Avec mes BD et deux vigiles à côté de moi Et puis ça va me rappeler les souvenirs Un peu anciens, douloureux Quand je mangeais seul à la cantine Alors Pour vous motiver à venir Et parce que je vous aime Tout simplement J'ai pu négocier avec la FNAC Pour les 100 premiers arrivés aux dédicaces Vous aurez le droit à un verre d'eau Un petit morceau de sucre Et un petit morceau de seins Donc n'hésitez pas à venir au rendez-vous C'est cadeau C'est gratuit Ca ne mange pas de pain Merci du coup Et maintenant une petite séquence Où nous allons parler De l'année 2020 Sur cette chaîne Jingle On continue la fiction évidemment Et d'ailleurs le prochain sketch Sort très 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 rapidement Et d'ailleurs les premières personnes Qui ont pu voir le sketch Ont adoré J'ai adoré J'ai envie cette année D'explorer de nouveaux horizons Donc il y aura des sketchs évidemment Mais il y aura des choses Qui sont moins drôles Des courts métrages un peu plus sérieux Mais la priorité Comme vous le savez C'est la fiction Nous allons maintenant passer A une petite séquence Essayer de ne pas rire Alors voyons voir Perdu On se dit donc à dans quelques jours Pour la première fiction de 2020 Soyez sympa avec les gens Et normalement Ils devraient bien vous le rendre Et si c'est pas le cas Bah ça s'appelle des crevures Et vous pouvez les virer de votre vie Je vous aime Et c'est la fin de la vidéo après là Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !